Je suis Didier Volcano, petit ami d'Abangou et de Niablé de Zranou. Nous sommes Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, la statue de la Croix-Babon arrivée sous la route de la Repos. Nous avons dit au présent Alassane Daman Ouattara de ne pas se présenter pour un troisième mandat. Parce que nous voulons qu'il respecte la constitution, qu'il respecte sa parole, qu'il respecte ce qu'il dit. Il faut qu'Alassane puisse respecter ça. Alassane Daman Ouattara, la nouvelle génération, si tu n'as pas pu avoir quelqu'un pour représenter le RADP, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué. Alassane Daman Ouattara, la décision de la paix ou quelque chose en Côte d'Ivoire ne viendra pas par toi. Tu n'es pas le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, Alassane Daman Ouattara. Nous lançons un appel, comme je l'ai dit, à tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire, des amants, aux campements, aux villages, aux villes et à Pichan. A tout le monde, je lance un appel à tous les soroïstes, à tous les barboïstes, à tous les gens de Pédécy et de Bédié, à tous les Ivoiriens pour dire, nous ne voulons pas des troisième mandat d'Alassane Ouattara. Il faut qu'ils respectent la Constitution. Nous disons que Alassane Daman Ouattara, oui, tu as fait ce que tu pourrais faire. Tu as fini de faire ce que tu pourrais faire. Passe ton temps. Passe ton temps pour que quelqu'un d'autre puisse venir prendre. Je lance un appel à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Préparez-vous à prendre les rues dès maintenant, aujourd'hui, le 7 août, 60 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Nous disons, je dis à la France, la France, de lancer l'appel à la France, de laisser la décision du peuple. Parce que le peuple va décider. Je dis à la France de laisser la décision du peuple. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Le peuple est souverain. Donc, moi, artiste Ivoirien, moi, Ivoirien, votant élu, qui a élu à l'Ascène d'Alassane Ouattara pour les deux mandats, nous disons, peuple Ivoirien, nevez-vous, vous, qui avez été dérapi de tout habitant, vous, qui avez été chassé par le pouvoir de Ouattara, vous, qui avez tout perdu, vous, qui avez eu le terrain bloqué, vous, qui êtes un sommage, qui n'arrivez plus à vivre, vous, qui survivez au lieu de vivre, vous, qui êtes dans la misère, dans la souffrance, à cause de la dictature et de la gouvernance dans la Côte d'Alassane Ouattara et son gouvernement, je vous demande, c'est notre droit à nous, de marcher. Marcher, c'est un droit, et la France le sait, c'est un droit. Sortez, préparez-vous, sortez, attendez le mot de côté, sortez dans la rue, préparez-vous, sortez, sortez sans les âmes, sans âmes, les mains nues, les mains nues, sortez les mains nues. Je dis à tous les hommes de la quartier, protégez le bien public, protégez la banque, protégez la station, laissez passer les ambulances de secours. Non, tu seras peut-être en prison comme nous, tu avais lancé l'appel. Oui, notre prison ou notre arrestation ne doit bloquer aucunement la lutte, pour qu'Alassane Ouattara puisse respecter sa parole. Les barbeauxistes, sortez pour demander à Alassane Ouattara de donner le passeport de Barbeau-Loran, pour que Barbeau-Loran rentre et décide un candidat s'il veut. Les soroisses, sortons, pour que Alassane Ouattara puisse rentrer en Côte d'Ivoire, de l'injustice d'Alassane Ouattara. Les NPDCI, sortez pour rétablir la loi, jeunesse et jeune de Côte d'Ivoire, protégeons nos biens publics, protégeons tous nos matériels, protégeons tout. Je ne veux pas voir un jeune avec un caillou ou quoi que ce soit en main. C'est une marche pacifique, une marche avec les mains à l'air, une marche avec les mains. Chacun s'est lequé, à chacun s'est lequé, à chacun s'est lequé. C'est notre droit de marcher et de dire non, troisième adat de Alassane Ouattara. Sortez, sortez, le mode sera lancé dans toute la Côte d'Ivoire, sortez, sortez. Tu es Ivoirien, tu souffres, c'est le moment de venir y réclamer. Tu es Ivoirien, tu souffres, c'est le moment de venir. Je suis Ivoirien, je dis non au troisième mandat de Alassane Ouattara. Non, Alassane Ouattara doit respecter sa décision. Alassane Ouattara, tu gagnerais mieux à sortir par la grande part. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse les Ivoiriens, et toute la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, on est ensemble.